Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Retour sur le sommet extraordinaire consacré à la sécurité au Nigeria. Une stratégie régionale a été mise en place afin de lutter contre le terrorisme et mener un front commun contre les attaques. Deuxième édition de la journée nationale de la diaspora africaine organisée ce samedi 17 mai à Bordeaux. Une manifestation qui a vu la participation de nombreuses associations pour sensibiliser sur les liens entre l'Afrique et la France. Et en fin d'édition, un mot de sport. Zoom sur les matchs allés du premier tour des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Le sommet parisien consacré à la paix au Nigeria s'est tenu ce samedi. Le Nigeria, le Cameroun, le Niger, le Bénin et le Tchad ont promis d'agir rapidement et de manière concertée pour lutter contre Boko Haram. C'était d'ailleurs l'ambition principale du sommet organisé par le président français François Hollande. Karine Nouveau-Zadio. Un plan global régional de moyen et long terme, mais pas de soldats français sur place. Une annonce faite par le président français François Hollande à l'issue du sommet sur la sécurité au Nigeria ce samedi. Réuni à Paris en présence de cinq chefs d'État africains, le président français a insisté notamment sur le renforcement des moyens d'action déjà mis en place pour mieux identifier la menace Boko Haram et échanger les informations avec l'ensemble des pays africains. Il est question au résultat de notre rencontre de nous organiser et de faire face aux terroristes qui gangrannent la région. L'essai continué voudra dire demain l'ensemble de la sous-région, sinon de toute l'Afrique, qui va être donc mise en désordre. Et l'obscurantisme prendra le dessus. Le sommet de Paris a donc eu pour objectif sur le long terme à améliorer la coopération entre les pays que les djihadistes utilisent comme base de repli, viviers d'otages et zones de transit pour le trafic d'armes. Il a également mis en lumière la montée en puissance d'un mouvement rebelle déstabilisant la sous-région. Jusque-là, on n'avait pas été suffisamment sensibilisés. Du moins, la communauté internationale ne l'a pas été. C'est-à-dire le fait que Boko Haram, déclaré depuis certaines années comme mouvement terroriste, était véritablement dangereux. Nous sommes décidés à mutualiser nos efforts, nos ressources, aussi bien au niveau national, au niveau régional qu'au niveau international. Une mutualisation des efforts de la communauté internationale sous forme de déclaration de guerre, pour mettre un terme définitif à toute forme de terrorisme. Ici, la menace Boko Haram. Il est à noter que le mouvement détient toujours plus de 200 lycéennes enlevées le 14 avril dernier. Les troupes de l'ancien général Khalifa Haftar se retirent de Benghazi en Libye. Le groupe armé s'est retiré samedi après une journée de combat féroce qui ont fait 36 victimes et plus de 140 blessés. Notons que de nombreux citoyens de Benghazi ont manifesté dans la rue contre les violences incessantes réclamant une armée et une police fortes pour garantir la sécurité. La deuxième édition de la journée nationale de la diaspora africaine s'est tenue ce samedi 17 mai à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Une manifestation organisée pour renforcer les liens entre l'Afrique, les Africains de la diaspora, et la France. Karim Noubanzadio. Penser l'Afrique à partir d'un ailleurs, tel a été le ton donné à la deuxième édition de la journée des diasporas africaines. Organisée dans le but d'offrir un cadre pour penser l'articulation des développements socio-économiques entre l'Afrique et ses diasporas en France, la rencontre qui s'inscrivait au départ dans le cadre de la coopération décentralisée entre la ville de Bordeaux et du Cameroun attire désormais de nombreux participants. Son initiateur Pierre de Gaëtan Djikam Moulioum revient sur une démarche identitaire nécessaire. Aujourd'hui, on constate non seulement que les Africains sont dans le monde, le continent africain se vit et se pense non seulement sur le continent lui-même, mais à travers le monde entier, grâce à l'éparpillement de toutes ces composantes que sont ce qui sont non seulement des afro-descendants des diasporas anciennes, mais des diasporas actuelles. Aussi, le rôle de la diaspora africaine est évident et fondamental dans la contribution socio-économique et culturelle du continent, et ce notamment grâce au transfert de fonds, la communication des savoirs, des connaissances, ainsi que par la mise en place d'un développement solidaire. C'est une journée qui était nécessaire et qui est nécessaire. Ça permet un peu de faire le point sur ce que nous devrions entendre comme expression diaspora et peut-être même redéfinir ce qu'est l'Afrique. Parce qu'on a souvent une définition trop géographique de l'Afrique, trop clanique de l'Afrique, et bien l'Afrique, ça devient un idéal. Cette édition a donc été une manière de responsabiliser toutes les Afriques et les Africains par-delà leurs terres d'origine sur le sort du continent. La rencontre a également donné lieu à l'organisation de colloques et tables rondes pour mieux appréhender et prendre part au dessin de l'Afrique. Et dans le reste de l'actualité, 55 000, c'est le niveau du trafic de l'autoroute APH de Dakar au Sénégal pour le mois d'avril 2014, soit l'équivalent de 44 000 voitures, un bon niveau de service. Donc, les prévisions de la Sénac tablaient sur une moyenne de 35 000 véhicules par jour. Et dans l'actualité également, 30 000 emplois ont été créés grâce à la construction du tronçon Mombasa-Nerobi de la SGR. Une nouvelle ligne ferroviaire qui reliera la ville de Mombasa à Jouba, la capitale du Soudan du Sud. Elle passera par les villes de Nairobi, Kampala, Kigali, Bujumbura, traversant ainsi cinq États est-africains. Les compétences locales sont privilégiées afin de promouvoir la formation et le transfert des compétences aux travailleurs kényans. Le premier tour allé des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015 de football se déroule les 17 et 18 mai 2014. 13 matchs sont au programme. Tour d'horizon des résultats des matchs allés de ce samedi et des rencontres prévues ce dimanche avec Ibra Khadineye. Résultat satisfaisant pour le Bénin et la Mauritanie au premier tour allé des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015. Ce samedi, l'équipe du Bénin a pris une bonne option en s'imposant à Sao Tomei deux buts à zéro. Les Morabitoun ont battu la Guinée équatoriale sur le score d'un but à zéro. Match décevant pour le Congo qui a perdu un but à zéro en Namibie. Tandis que le Tchad a chuté deux buts à zéro au Malawi. Une qualification pour le second tour qui semble déjà compromise pour l'équipe du Tchad. La victoire du Bénin et la Mauritanie ne me supprend pas parce que ces pays ont bien préparé leurs matchs. Ces pays ont mis en place une stratégie qui l'ont permis de gagner le premier match des éliminatoires. L'équipe de Tchadien n'a pas joué ou alors il y a eu pas mal de maladresse, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de timidité dans leur jeu. Les Diables Rouges devront réagir dans deux semaines à Brazzaville pour le match retour pour ne pas compromettre le chance de participer à ce grand rendez-vous du football africain. Neuf francs-hommes sont attendus ce dimanche sur le continent. Parmi elles, Libéria, Le Choteau, Kenya, Comore, Madagascar, Ouganda, Libye, Rwanda, Burundi, Bostouana, République sainte-africaine et la Guinée-Bissau. Pour ce dimanche, j'espère que les favoris vont mettre les moyens et tous les atouts de leur côté, surtout pour rentrer rapidement dans cette phase éliminatoire. Statiquement, certaines équipes sont bien, mais collectivement, les joueurs ne sont pas à la hauteur. Et je pense que chaque sélection qui va jouer tout à l'heure, si tous les joueurs qui forment ces équipes-là mettent leur intelligence, je parle bien d'intelligence, au profit de leur équipe, c'est-à-dire jouer collectivement, ne pas chercher à être trop, à se montrer. Les matchs de retour auront lieu du 30 mai au 1er juin. 14 équipes devront décrocher leur qualification pour le second tour des éliminatoires de cette 30e édition de la Cannes 2015. La phase finale se déroulera du 17 janvier au 8 février 2015 au Maroc. Et notons que la Confédération africaine de football a décidé de suspendre la sélection gambienne de toutes les compétitions internationales pour les deux années à venir. La raison, l'alignement de cinq joueurs trop âgés lors de la Cannes Junior durant la rencontre face au Liberia. De fait, les Gambiens sont d'ores et déjà éliminés de la Cannes 2015, qualifiant les Seychelles au tour suivant. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada